Et bonjour à tous, l'occasion de reprendre le cours sur la sclérose latérale amyotrophique. Bon, on dira quelques petits mots sur l'historique, toujours très intéressant, parce qu'on parle quand même de maladie de Charcot, qui reprend le nom d'un neurologue français très très connu. Un peu d'épidémiologie, c'est une maladie que vous verrez qui est assez fréquente. La clinique, maladie très souvent, la clinique est assez parlante, et c'est finalement l'examen qui va confirmer ces électromiogrammes, mais très souvent le diagnostic est fortement suspecté avant. Quelques mots sur l'évolution, quelques mots sur le traitement, et puis c'est un cours qui devrait être relativement rapide. Alors l'historique, c'est un terme d'abord de sclérose latérale amyotrophique, sclérose latérale qui reprend un terme d'anapath, qu'on voit au microscope, c'est la sclérose de la partie latérale de la moelle, et puis amyotrophique pour définir la perte du volume des muscles. Alors on parle de maladie de Charcot, puisque c'est lui qui a fait les plus grandes descriptions, mais la description clinique initialement remontée à Guillaume Duchesne de Boulogne, à qui l'on doit également, et ça c'est plus pour l'anecdote, les figures électriques, puisqu'il est testé l'électricité sur les visages, et ensuite prenait des photos, et on a quelques photos comme ça, qui sont assez nombreuses et toujours assez spectaculaires. Concernant l'épidémiologie, alors 1 à 2 cas par 100 000 et par an, en gros pour l'Europe, ce qui représente en France 3 à 4 nouveaux patients par jour. Alors quand on sait que c'est une pathologie pour laquelle il y a un quart des patients qui survivent seulement à 5 ans, c'est évidemment très lourd. Une pathologie qui survient en général après 50 ans, mais en réalité on voit très régulièrement des patients qui ont 25, 30, 35 ans, ça arrive. Ce n'est pas si rare. 5 à 10% des formes familiales, dont le gène le plus fréquemment retrouvé, était le gène SOD1. Dans les facteurs déclenchants, ou le facteur plutôt de risque, c'est vrai qu'il a été décrit l'hyperactivité. L'hyperactivité, pardon, alors c'est plutôt en référence à des métiers très pénibles, soldats, maçons, une étude chez les footballeurs italiens professionnels. Pour la survie, c'est vrai qu'il est décrit, vous verrez, j'en parle un petit peu après, plusieurs sous-types de pathologies. Il y en a qui sont plutôt à des bulbares. D'autres, à des buts périphériques. Et la survie va être un petit peu différente dans les différentes formes. La sclérose latérale primitive est une pathologie peut-être un petit peu à part, il faut séparer de la SLA, qui vous voyez a une survie qui est un petit peu différente, mais globalement, si on reprend la courbe, malheureusement, elle tombe extrêmement rapidement. Concernant la génétique, c'est un domaine qui évolue tout le temps. Il y a une courbe qui est revenue directement du dernier article de revue du New England, qui a été publié récemment en 2017, et vous voyez que plus le temps passe et plus la courbe avec le nombre de gènes impliqués augmente. Donc, il y a beaucoup de recherches et beaucoup de choses qui sont découvertes. Concernant les signes cliniques de la maladie, c'est une association, et ça c'est extrêmement important de bien comprendre ça, de signes qui nous marquent une atteinte de la moelle et du système nerveux central. Vous savez que quand le système nerveux central est touché, les réflexes sont très vifs. Dans cette pathologie, les réflexes sont vifs. Puisqu'il y a une atteinte du système nerveux central. Mais en même temps, le motoneurone de la corne antérieure, qui est touché, il donne dans son prolongement, dans l'axone, le nerf. Et donc on a aussi une atteinte du nerf périphérique, ce qui explique pourquoi il y a cette fonte musculaire, comme vous voyez là, au niveau des mains du patient, au niveau de la langue également. Et on a un signe qui est un signe qui n'est pas toujours facile à voir, qui peut être confondu, qui sont des fasciculations, qui sont des petits mouvements de réptation du muscle sous la peau, qui sont des signes de dénervation. C'est-à-dire des signes que le muscle souffre, puisqu'il n'a plus assez d'influx électrique. Alors, il faut comprendre que s'il y a une fonte musculaire, c'est parce qu'un muscle, pour garder sa trophicité, son volume, a besoin d'être alimenté en permanence par un nerf. Si vous coupez un nerf, le muscle disparaît. L'atteinte, elle peut toucher au départ que la voix, la déglutition, pour toucher ensuite secondairement les membres, mais pas que. Donc on a plusieurs formes. Des formes à début bulbaire, des troubles de la phonation, des troubles de l'articulation, des fausses routes, ce qu'on appelle aussi des rires et pleurs spasmodiques. Et puis on a dans ces cas-là, en général, des fasciculations de la langue et une fonte musculaire de la langue. Il existe des formes qu'on appelle pseudo-polynévritiques, c'est-à-dire des jambes qui commencent par avoir des difficultés pour relever les deux pieds. Des formes qui débutent au niveau des membres supérieurs. Et puis après, il y a des formes plus spécifiques, notamment, c'est plus pour la culture, la forme que l'on observe à l'île de Guam, qui est un modèle d'intoxication par une bactérie, mais transmise par l'alimentation. avec une forme qui associe une SLA avec un syndrome parkinsonien. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme examen complémentaire quand on a une suspicion de SLA ? Quels sont les diagnostics autres qu'on peut évoquer ? Alors, quand on est devant un patient qui a des réflexes très vifs, on fait toujours une IRM médulaire pour être sûr qu'il n'y a pas de compression. Quand on a une amyotrophie, il faut regarder l'état des nerfs. Et pour les fasciculations, on fait une myographie. Alors, la neurographie et la myographie se font lors du même examen, qu'on appelle l'électroneuromyogramme, dans laquelle on étudie à la fois la conduction des nerfs et à la fois l'activité électrique des muscles. Et donc, ces deux examens sont fondamentaux. IRM médulaire et électroneuromyogramme. La compression médulaire peut donner des réflexes très vifs et fait partie des diagnostics différentiels. On a parfois des patients qui arrivent avec une tétraparésie, des réflexes vifs. Ils sont un peu maigres, les muscles sont un petit peu fins, mais en réalité, c'est une compression de la moelle. La neuropathie motrice multifocale, c'est un diagnostic différentiel. C'est une maladie qui ne donne pas des réflexes vifs, qui donne une fonce musculaire, mais en général, qui n'est pas pareille entre la droite et la gauche. C'est une maladie qui ne touche que le système moteur, comme la SLA. Dans la SLA, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé une seule fois de fourmillement, de troubles sensitifs. Il n'y a pas de troubles sensitifs. Cette maladie, on fait la différence avec l'électroneuromyogramme puisqu'on voit qu'il y a des anomalies de conduction, c'est-à-dire que quand on regarde le nerf à plusieurs endroits, la conduction n'est pas toujours la même, alors que ce n'est pas le cas dans la SLA. Pour des patients qui ont des fasciculations, ça arrive, vu que les patients nous consultent pour ces petits mouvements sous la peau, au niveau des muscles, mais sans qu'il n'y ait d'amyotrophie, avec des crampes. Il existe un syndrome qu'on appelle le syndrome crampes-fasciculations bénignes, sur lequel l'activité électrique des muscles reste normale, ce qui permet de la distinguer de la SLA. Le diagnostic se reporte sur des éléments cliniques, la fonte musculaire, ces fasciculations, ces petits mouvements de réputation sous la peau, le syndrome pyramidal, c'est-à-dire les réflexes très vifs, et puis l'atteinte bulbaire, avec la dysarthrie, les fausses routes, les problèmes de phonation, le rire spasmodique. Ça, c'est les symptômes cliniques. On le confirme avec les signes en électromyographie. Quand on pique les muscles, il y a une souffrance. Pour porter le diagnostic, il faut que cette souffrance touche plusieurs étages du corps, entre l'étage lombaire, les jambes, thoracique, cervicale, pour les bras, et puis bulbaire, la langue, les muscles sternocleidomastoidiens, par exemple. Il n'y a pas de signes sensitifs. Très souvent, par contre, il y a une atteinte cognitive frontale, les patients qui sont un petit peu apathiques, il peut y avoir une atteinte du premier motoneurone, qui se situe dans le lobe frontal. Alors, l'évolution, comme je le disais tout à l'heure, elle dépend un petit peu de la forme de la maladie. Il y a des bubles bulbaire, des formes familiales, et donc le pronostic, globalement, est défavorable, avec des petites différences entre ces différentes formes. L'évolution se fait, en général, vers une insuffisance respiratoire restrictive, puis une tétraplégie progressive. Et s'il y a des formes d'évolution lontes, c'est que, globalement, à cause de ces complications, que le décès va arriver. Il y a des formes frontières, qui sont des atteintes uniquement du premier motoneurone, ou du deuxième motoneurone, pour lesquelles les pronostics sont globalement moins défavorables. Et, concernant la prise en charge, on est face à des difficultés très importantes, une maladie dramatique, qui va être une catastrophe lors de l'annonce du diagnostic, qui doit être faite, Alors, c'est toujours des mots un petit peu étouffés, mais dans le cadre d'un contexte pluridisciplinaire, avec une psychologue, le médecin, avec un suivi régulier, c'est pour ça qu'il a été créé des cliniques du motoneurone, un peu partout en France, dans les CHU, en général, ou les hôpitaux généraux. Le seul traitement médicamenteux, globalement, qui est utilisé en France, c'est le riz du TEC, qui fait gagner quelques mois, mais attention, ce n'est pas un traitement qui va arrêter la maladie. Il y a eu plein d'essais, notamment des essais sur le lithium, qui auraient montré un effet positif sur l'animal, mais finalement, ça a été rapidement abandonné. Il augmenterait peut-être même la mortalité chez l'homme, donc il y a eu des recours à des traitements, qui finalement, pour l'instant, se sont avérés des échecs. La prise en charge, en dehors des médicaments, c'est donc tout le reste, c'est la ventilation pour les patients, notamment le dépistage des troubles respiratoires la nuit, qui nécessite de mettre en place une machine, dite une ventilation non-invasive, et puis c'est la prise en charge de la nutrition, la mise en place d'une gastrostomie, un tuyau qui va directement dans l'estomac pour éviter que les patients, en plus, ne développent une dénutrition qui va accélérer l'évolution de la maladie, et puis la prise en charge avec l'assistance sociale, les kinésithérapeutes, et tout ça, maintenant, ça se fait dans la clinique du motoneurole. Moi, quand je fais un diagnostic en neurologie libérale, très rapidement, dès la première consultation, la deuxième, je réoriente le patient, vers le CHU pour qu'il ait recours à cette structure qui est très performante. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci.